... Hello à toi qui te bouge le popotin, qui a décidé de prendre ta vie en main. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de comment avoir une santé de fer dans un corps d'enfer. Et il y a un principe fondamental que tu dois savoir. C'est que l'échec, il faut apprendre à aimer ça en fait. C'est pas grave d'échouer. On échoue tous, n'importe qui. Même les plus grands échouent. Et tout le monde échoue. Et moi aussi, si tu savais à quel point j'ai échoué dans ma vie. Waouh ! J'ai été obèse, 30 kilos de plus. J'ai été fauché, 30 000 euros de dette, fichier bancaire. J'ai divorcé. J'ai été humilié. J'ai été, waouh ! J'ai été rejeté, j'ai été abandonné. Mais tout ce que tu veux en fait. Et j'ai échoué des paquets de fois. Mais le truc, c'est que l'échec a quelque chose de fondamental. C'est que l'échec permet d'apprendre. L'échec permet de te remettre en question. L'échec permet de te dire, tiens, le trajet que j'ai choisi, c'est peut-être pas le plus approprié en fait. L'échec te permet de te dire, hum, qu'est-ce que tu as à apprendre de cette situation ? Donc, l'échec, c'est apprendre. D'accord ? Le vrai échec, c'est de rester par terre. C'est de ne pas se relever. Ça, c'est l'échec. Moi, je te parle de l'échec où on se relève. L'échec où on prend une leçon. L'échec où on se dit, mais qu'est-ce qui m'a mis dans cette situation ? Qu'est-ce que je peux changer en fait ? Pour ne plus que ça se reproduise. Ça, c'est l'échec comme je le trouve intéressant. D'accord ? Donc, échoue. Je te souhaite vraiment d'échouer. Parce que plus tu vas échouer, plus tu vas te remettre en question, plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas trouver des meilleures solutions pour arriver là où tu as envie d'arriver, et plus tu vas être aligné avec ce que tu fais. Donc, échoue. Je te souhaite d'échouer. Et ensuite, après que tu auras d'échouer, tu fais le bilan. D'accord ? Sur pourquoi tu en es arrivé là. Pas un bilan culpabilisant de dire, Oh, c'est nul. Je suis nul. Buh, 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 buh. C'est de ma faute. Buh, 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 buh. Non, ce n'est pas ça. C'est de se dire, Oh, je suis un adulte. Ok ? Je suis un adulte et je prends la responsabilité de mes actes. Je ne suis pas un petit bébé qui va pleurer près de sa maman. Buh, je suis nul. La société ne veut pas de moi. Tout le monde se moque de moi. J'en ai marre. Donne-moi ma sucette. C'est pas ça, la vie. D'accord ? Si tu veux avancer, tu prends la responsabilité de tes actes. Ok ? En quoi es-tu responsable de la situation dans laquelle tu es ? En adulte. Cool. Tranquille. D'accord ? Et je ne me moque pas de toi en faisant bouh, 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 bouh. J'ai été comme ça. J'ai été bouh, 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 bouh. C'est de la faute des autres. C'est de la faute de la société. C'est de la faute des impôts. C'est de la faute des lois sociales. C'est de la faute de mes collaborateurs. C'est de la faute... Et j'étais comme ça. Tout le temps. A trouver des excuses et à mettre la faute sur le dos des autres. Et à un moment donné, bon, j'en ai eu marre que la vie m'envoie des claques à tout bout de champ, en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de moi ? En quoi c'est ma responsabilité à moi ce qui m'arrive ? Et c'est ça que je te propose. D'échouer et d'apprendre. Mais pour apprendre, tu vas devoir te dire en tant qu'adulte responsable en quoi je peux être... En quoi je suis responsable de ce qui m'arrive ? Et en quoi je peux changer ça ? Vraiment, sans jugement. C'est pas je suis nul, je suis bon, je suis machin. Non, non, non. Sans jugement. Échoues, apprends. Et une fois que tu auras échoué, une fois que tu auras appris, eh bien tu vas agir. D'accord ? Le truc, c'est pas de rester là. Oh, mais maintenant j'ai peur. J'ai déjà fait faillite une fois. J'ai déjà fait des régimes, ça marche pas, j'abandonne. Non ! C'est pas ça. Si tu prends Walt Disney par exemple. Walt Disney, on l'a jeté. On l'a jeté de son job parce qu'on pensait qu'il n'était pas assez créatif. Walt Disney. Ok ? Ce même Walt Disney, pour créer ces parcs d'attractions où tu as peut-être déjà mis tes fesses un jour, il s'est fait refuser par 300 banques différentes. Ok ? Donc, ne me dis pas, j'ai déjà essayé, je vais arrêter. T'as pas assez essayé. D'accord ? T'as essayé. Parce que j'entends souvent des gens qui disent, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé, j'en peux plus, j'en ai marre, j'y arrive pas. T'as pas tout essayé. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te mentir à toi-même. Tu n'as pas tout essayé. D'accord ? Donc maintenant, tu te reprends, t'apprends tes échecs et tu agis et tu te remets en selle et tu changes ta stratégie. Tu changes ton approche. Mais tu agis, tu te bouges. D'accord ? C'était la leçon du jour, les amis. Échoues, apprends, agis. Ok ? Échoues, apprends, agis. Tout le temps. Et je te parlais il n'y a pas très longtemps de la méthode Keizen. Tu agis et tu améliores continuellement. Le truc, il ne faut pas que ce soit parfait. Le truc, c'est de le faire. D'y aller. Ça marche ? Bon, je t'embrasse et je te dis à demain dans la prochaine vidéo. À demain. Sous-titrage ST' 501